Le pasteur Audrey Évolo, ils exercent leur ministère, ils sont basés à Lorient, en Bretagne, et dirigent l'église, pristes, réfuges, pour tous. Et nous avons déjà eu l'occasion de visiter le travail qui se fait là-bas, merveilleux, merveilleux, une église multiculturelle, et toutes les nations qui sont touchées, et surtout les autochtones, et il était venu pour un programme au niveau de parole du salut, Paco Giraffe, et il a bien accepté notre invitation de pouvoir nous bénir aujourd'hui. Nous avons été richement bénis ce matin, pour ceux qui étaient là ce matin, et pour vous qui venez d'arriver, vous n'avez rien perdu, c'est que l'objectif de tes émissions, c'est qu'il y a une bonne nourriture pour chacun d'entre nous. Amen, 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 Amen. Alors j'aimerais que tu dis juste à ton voisin, regarde, il y a une chaise vide à côté, ce n'est pas normal, dis-lui, il y a une chaise vide. Dis à ton voisin, il y a une chaise vide à côté, ce n'est pas normal. Il faut que, ce n'est pas parce que c'est le deuxième culte qu'il faut que ça soit vide. Comme c'est rempli le matin, ça doit se remplir l'après-midi. Amen, hein. Regarde ton voisin, dis-lui, dimanche prochain, c'est déjà parti de mardi, tu invites quelqu'un, il faut que quelqu'un occupe cette chaise. Amen. Qui croit que c'est possible ? Voilà. Donc Dieu t'attend que tu travailles. Amen. Dieu t'attend que tu travailles. Alors, nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Oscar Erodot, que je vais inviter ici. Blessiez-vous. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Jésus ? C'est tellement bondé dans sa présence, qu'ils le croient. Sa merveilleuse présence, sa présence glorieuse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire du bruit ? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui est assis sur le trône. À celui qui vit à jamais. À celui qui nous a sauvés. À celui qui nous a rassemblés. À celui qui a fait de nous des personnes, des citoyens du royaume des cieux. Celui qui nous a fait coeritia avec lui. Oui, nous voulons encore l'acclamer et lui rendre toute la gloire. Aujourd'hui. Allez. Oh. Amen. Montre-en de place. Alors je tiens encore avant de prêcher la parole honorée, vraiment la pote Douglas ainsi que son épouse. Merci vraiment pour la confiance. Ce n'est pas un acquis de prêcher la parole de Dieu et de laisser aussi l'opportunité à n'importe quel orateur de pouvoir prêcher. Donc je veux vraiment encore vous remercier pour la confiance. J'aimerais qu'on puisse vraiment acclamer pour ce couple. Vous savez, je sais que la pote Douglas ainsi que son épouse travaillent avec beaucoup d'hommes de Dieu, d'hommes de Dieu de qualité. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Mais lorsque je suis invité dans une église, j'ai l'habitude de dire ceci. Quelles que soient les invités qui viennent, quelles que soient leurs grâces, leurs capacités, ce que Dieu leur a donné. En tant que fils et filles de la maison, nous ne pourrons pas honorer les autres plus que les parents de la maison. Alléluia. Parce que lorsqu'on est des orateurs, on vient, nous on vient déposer une semence, on part. Mais, les parents y restent. C'est eux qui pleurent. C'est eux qui intercèdent. Nous on va prêcher, on va partir. C'est eux qui prennent les coups. Donc quelles que soient les personnes qui viennent, quelle que soit la qualité de leur message, ils ne peuvent pas avoir l'honneur comme eux. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que vous pouvez le lever ? Je voudrais qu'on m'en acclame encore pour vous. Soyez bénis. Soyez encouragés, fortifiés. Amen. C'est que je le travaille. Une église locale est difficile. Et c'est ce que nous sommes en train de partager. Je voudrais vraiment que cette semence reste à l'intérieur de vous. Vraiment, quels que soient les hommes de Dieu, avec les grâces, les qualités que Dieu leur a données. N'oubliez jamais que les personnes qui crient, qui pleurent pour vous, c'est eux. Jamais l'oubliez. Quelle que soit la qualité du message. Parce que souvent, vous savez, on peut voir l'attitude que le peuple peut avoir avec les autres. On peut sentir cette distinction. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Douglas, ainsi que son époux, ils sont tactiles. Ils aiment bien être avec les gens. Ils sont très relationnels. Et lorsqu'on est très relationnel, souvent, les gens, inconsciemment, peuvent rentrer dans la familiarité. Peuvent rentrer dans la familiarité. Et c'est, nous devons nous mettre des barrières de sécurité. On est avec, quel que soit le relationnel, la prise de contact, mais on n'oublie jamais. On n'oublie jamais leur position et on comprend qu'on doit les honorer davantage. Alléluia. Parce qu'il y a des choses, des fois, on a... Je prends un exemple. Quelqu'un va venir avec un super message. Et puis, on va voir directement les mêmes rubis de l'église. Je vais prendre un exemple. Qui, pendant des années, sont là, sont encouragés, sont fortifiés. Encourager un orateur par une offrande, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Alléluia. Mais est-ce que tu le fais pour le père de la maison ? Alléluia. Vous savez, moi, je parle des finances librement. J'étais un joueur de foot pendant 17 ans, 20 ans. Je me suis fait, au début de mon ministère, beaucoup arnaqué par les brebis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est la réalité. Parce que des fois, on oriente juste dans un domaine. Non, non, non. Les gens venaient me voir, ils savaient que j'étais footballeur. Et puis, pasteur, j'ai un problème. Bon, moi aussi. Bon, vas-y, fais ça. Commence ton entreprise. Et puis ensuite, je ne les voyais plus. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé. Bon, ce n'est pas pour ça qu'on ne continue pas à le faire. Alléluia. Parce que dans les deux côtés, il y a toujours des mauvais et des bons. L'essentiel, c'est de rester focalisé sur les principes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et c'est très important. Et des fois, on peut voir des gens, en tant que pasteur, on le dit. Ils sont là à l'église. On passe du temps avec eux. Deux heures, trois heures, quatre heures. Et puis, des orateurs viennent. Et puis, on voit une attitude différente avec eux. Alléluia. On ne doit pas avoir ça ici. Amen. Dis à ton voisin, ne fous pas ici. Alléluia, pas ici. En tout cas, si c'est ça, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. On honore tout le monde. On honore les hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Chacun a sa grâce. Mais on a un père. On doit adorer les pères. Amen. On aime les ongles, on aime les amis, mais on honore les pères. Amen. On doit voir s'il y a une distinction. Ce n'est pas bon. Il faut que ton cœur change. Alléluia. Je dis ça pour vous encourager parce que c'est ces principes qui nous amènent à aller plus loin. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu, cette femme, dans 2 Rois 4, va avoir un enfant. Élisée va libérer la bénédiction sur sa vie parce qu'elle a développé une attitude. En réalité, lorsque vous regardez sa vie, elle ne savait pas qu'il lui manquait quelque chose. Quand on lui a demandé ce qu'elle voulait, elle dit non, il n'y a rien. Alléluia. Or, il y a des attitudes que vous développez qui libèrent des choses que vous ne pouvez même pas soupçonner dans votre vie. Il y a des choses que vous ne vous posez même pas la question qui sont à vous. Or, ils attendent simplement que vous développez une attitude pour que Dieu libère. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont attachées à ta grâce. Mais toi, pour l'instant, tu vis normalement. Tu ne sais pas que ces choses peuvent être pour toi. Mais en libérant une certaine attitude, les choses sont débloquées. Et tu commences à prendre conscience. Ah, même ça, je pouvais avoir. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Nous devons honorer les pères. Amen. Ne rentre pas dans la familiarité, même s'ils sont proches. On les aime. On les honore. On dit gloire à Dieu pour les oncles qui viennent, pour les tontons, les tantines. Alléluia. Mais on honore les pères. C'est important. Amen. Père, je te suis infiniment reconnaissant pour ces temps. Merci pour les moments dont nous avons déjà passé dans ta présence. Tu nous as fait tellement du bien au travers de ces temps. Tu as déjà libéré en nous une semence. Tu nous as affectés d'une manière spirituelle par ton esprit. Tu as activé certaines choses en nous, restauré ce qui était déjà cassé, brisé. Tu nous as impulsés d'une manière surnaturelle. Et nous te louons, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci parce que dans ta maison, nous ne sommes jamais déçus. Dans ta maison, il y a toujours ce dont nous avons besoin. Et nous te remercions parce que tu as attiré nos pas dans cet endroit. Oui, Seigneur, les pas du juste sont conduits par toi. Et tu nous as amenés ici, tu nous as amenés ici pour faire une œuvre excellente en nous. Parce que tu as dit dans ta parole ce que tu as commencé, tu l'amèneras à la perfection. Et tu nous amènes ici pour que non seulement nous puissions être affectés de ton esprit, mais que nous puissions recevoir ta parole dans lesquelles contient la vie éternelle, contient éternel l'élément clé pour notre destinée, la solution pour notre problème, la réponse à notre question. Et nous te rendons toute la gloire. Laisse que les temps que je vais passer, ces quelques moments, puissent être sous encore l'influence de ton esprit, reçois toute la gloire, l'honneur, la louange et l'élévation. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors ce matin, nous avons parlé dans 2 Rois 4, verset 8, c'est l'histoire d'une femme qui va honorer un homme de Dieu et au travers de la loi de l'honneur, Dieu va lui permettre de pouvoir expérimenter et d'obtenir quelque chose dont elle ne s'attendait pas. On peut provoquer les tout à coups lorsqu'on développe l'attitude qu'il faut. La Bible nous dit que cet homme de Dieu va prophétiser sur sa vie, il va dire, l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant, et effectivement, elle va avoir un enfant. Les Écritures nous disent que l'enfant va grandir, certainement elle était dans la joie, certainement elle était heureuse de voir son enfant, la promesse de Dieu de se manifester, et à un moment, la Bible dit que cet enfant va mourir. Cet enfant va mourir sur ses genoux, elle va le mettre dans la chambre qu'elle avait préparée pour l'homme de Dieu. Elle va prendre la décision d'aller voir le prophète, en descendant de sa maison, la Bible nous révèle que son mari va lui poser la question, où vas-tu ? Elle dira, je vais voir le prophète. Elle lui dira ceci plutôt, est-ce qu'il y a un problème ? La Bible dit qu'elle va dire à son mari, il n'y a aucun problème. Or, il y avait un problème. Et nous avons dit ce matin ceci, qu'il y a des combats plus difficiles que d'autres. Les différentes difficultés que nous pouvons vivre, connues de l'Église, ou des amis autour de nous, ne sont pas les combats les plus difficiles. Parce qu'à chaque fois que notre problème est connu, nous pouvons trouver appui envers quelqu'un. Appui devant l'Église. L'Église peut prier pour nous. Un frère, une sœur peut se tenir à la brèche et de temps en temps nous demander où en est la situation. Et je vous l'ai dit que lorsqu'on est dans une situation compliquée, difficile, si on a des supporters, on peut serrer les dents et avancer. Dans la fatigue, s'il y a quelqu'un simplement qui croit en nous, on peut serrer les dents et avancer. Parce qu'on se dit, parce que quelqu'un a foie en nous, alors on va avancer. Parce que quelqu'un croit en nous, alors on va avancer. Parce qu'il y a simplement un seul supporter qui s'est déplacé et qui est en train de dire, allez Darius, continue à avancer. Alors que les choses sont difficiles, nous allons avancer, même lorsqu'on veut reculer. Parce que quelqu'un dit avance, même dans les douleurs, il dit avance. J'essaie d'avancer. Et lorsque je m'arrête, j'entends encore cette voix qui dit avance, et je continue à avancer. Mais nous avons dit qu'il y a des combats invisibles pour les autres, mais visibles pour nous. Il y a des combats dont personne ne peut connaître, parce qu'il est difficile pour nous de leur présenter notre combat. Alors on doit gérer ces combats tout seul. L'église ne sait pas, on vient aux réunions de prière, on vient le dimanche, on écoute la parole, mais lorsqu'on rentre dans nos maisons, dans notre activité, on trouve constamment ce Goliath. Difficile de renverser ce Goliath lorsqu'on est seul, lorsqu'il n'y a pas l'armée d'Israël, lorsqu'il n'y a pas Saül pour nous dire, vas-y, prends mon armure. On est des fois moins courageux lorsqu'il n'y a personne. Mais la réalité, c'est que les combats secrets existent. Nous avons parlé du premier combat secret, dans lequel nous allons voir Jésus à Gethsémane, difficile, il souffrait, il va dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et je vous ai dit que c'est Christ, c'est celui qui a marché sur l'eau, celui qui a guéri les malades, celui qui était célèbre, le même qui était célèbre, le même qui a dit aux autres, homme de peu de foi, se retrouve au sol, se retrouve attristé, se retrouve à dire, Père, non, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, ta volonté, c'était Jésus. Alors lorsque je lis ce texte, je dis Jésus avec toute la foi qu'il avait, il était 100% homme, 100% Dieu, dit qu'il pouvait vivre aussi des batailles, secrets. Et les batailles de Gethsémane, nous avons dit, c'est les batailles des leaders. C'est les batailles où nous devons serrer les dents, nous n'avons pas le droit de fléchir les genoux parce que nous portons des nations. Les nations sont derrière nous, les gens nous regardent, les gens ont le regard sur nous, on ne peut pas échouer. demander à un jeune homme qui a perdu ses parents et qui a la responsabilité de ses frères, s'il peut s'arrêter. Il a la responsabilité de toute sa famille, il a une pression, il ne peut pas montrer qu'il est dans une situation difficile, s'il fléchit les genoux. Que vont devenir ses frères ? Que vont devenir ses soeurs ? Il est responsable, c'est un leader. Et en tant que leader, il peut avoir des problèmes. Tu as entendu l'histoire de cet homme qui avait perdu son travail et il avait sa femme, il avait aussi ses enfants et il ne voulait pas dire parce qu'il avait peur qu'ils aient peur. Alors il va faire deux boulots, sa femme ne comprenait pas mais il devait ramener l'argent sinon on allait les virer de la maison. Mais il ne voulait pas mettre la pression, il ne voulait pas exposer ses enfants, à cette parole. Il ne voulait pas que les enfants puissent savoir, que sa femme puisse savoir que le loyer n'était pas payé depuis des mois et qu'on devait le mettre dehors. Alors il va travailler beaucoup plus, il va travailler, il va travailler, il va travailler dans le secret. Il était fatigué, la famille ne comprenait pas, il portait ce fardeau tout seul parce que c'était sa responsabilité. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et je vous ai dit ceci en tant que leader, lorsqu'on vit des temps difficiles, on ne peut pas exposer les gens mais nous devons là faire confiance à Dieu. Touche ton voisin, tu fais confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu mais tu dois avoir une foi violente. J'ai dit une foi violente. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu marcheront fermement. Tu dois faire confiance dans la difficulté. Tu serres les dents, tu fléchis les genoux, tu augmentes les temps de prière, tu augmentes les temps de jeûne. S'il faut pleurer, tu pleures, mais tu pleures devant Dieu avec la certitude que Dieu te sortira de cette situation parce que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Je dis ce que Dieu dit, Dieu le fait. Et si Dieu t'a appelé, Dieu le fera. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Parce que vous savez, lorsqu'on vit des temps difficiles, des fois on est amnésie, on oublie ce que Dieu a fait pour nous. Alors que c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler ce que Dieu a fait pour nous et sortir de cette situation difficile. Je dois utiliser mon âme pour savoir qu'est-ce que Dieu a fait et je dois constamment passer dans mes pensées ce que Dieu a fait pour activer ma foi et continuer à avancer et progresser. Lorsque tu vis des moments compliqués en tant que leader, ne regarde pas la difficulté. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie et regarde derrière la montagne. Est-ce que quelqu'un est avec moi cet après-midi ? J'ai dit tu dois regarder la montagne. Tu dois regarder au-delà de la montagne. Ne regarde pas la montagne mais aie une connaissance accélérée de l'événement. Vois avant les autres. Déclare ce que tu vois. Parle ce que tu vois et tu sortiras de cette situation. Tu sortiras de cette situation parce que lorsque tu parles le langage de Dieu, tu attires l'action de Dieu. Dieu met les choses en place pour te sortir de cette situation même si c'est dur. Ton Dieu qui t'a appelé amènera son oeuvre à l'aboutissement parce qu'il est le commencement mais il est aussi là. Il est l'alpha et il est aussi là. Alors même si au milieu les choses sont compliquées, je sais qu'il est oméga. Alléluia. Je ne m'arrêterai pas au milieu. J'irai jusqu'au bout à cause de l'alliance que j'ai avec Dieu parce qu'il m'a appelé en tant que leader. Je reste. J'ai les genoux peut-être au sol mais je suis en train de crier. Je suis en train de crier et le Seigneur me sortira. J'aime l'histoire de Daniel. Il était là. On lui dit on va te jeter dans la fosse parce qu'il avait un esprit supérieur. Oui, c'était un leader de sa génération. On l'a menacé. On lui a dit si tu pries encore on te jette en prison. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a prié. Vous savez pourquoi il a prié ? Parce que la prière était sa force. C'est sa prière qui lui permettait d'avoir un esprit supérieur. Alléluia. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas dit Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Mais il a continué à prier. Il a continué à prier. Il a continué à prier. Et lorsqu'on l'a jeté dans la fosse il n'a pas trouvé des lions il a trouvé des chats. Alléluia. Dieu a calmé. Dieu a préparé. Les événements. Alléluia. Ils étaient en train de miauler. Ce n'étaient pas des lions mais c'étaient des chats. Parce que Dieu avait mis les choses en place là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que les leaders m'entendent ? Est-ce que les pères de famille m'entendent ? Est-ce que les responsables m'entendent ? Est-ce que les futurs leaders m'entendent ? C'est ce qui s'est passé. Il est descendu dans la fosse mais dans la fosse les lions étaient calmes. Parce que ce que Dieu vit Dieu l'accomplit. même si c'est dur serre les dents serre les dents serre les dents dans ce combat secret serre les dents reste passionné et les genoux fléchis et confiance en Dieu et le Dieu avec qui tu as fait une alliance je te garantis il ne te laissera pas. Si tu fais ça et que tu es encore dans la fosse viens nous voir nous allons laisser le micro nous allons arrêter d'être pasteur parce que nous connaissons tellement la puissance de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ? Dans la difficulté rappelle-toi ce que tu as fait souviens-toi de ce qu'il a fait et continue à croire continue à prier continue à avoir confiance fléchis les genoux c'est vrai tu ne peux pas parler à tout le monde parce que si tu parles à tout le monde tu vas exposer les gens ils vont être faibles dans leur foi ils vont être affectés ils n'arriveront plus à gérer les situations compliquées et voilà pourquoi tu dois garder ça mais tu dois t'appuyer sur Dieu tu dois appuyer sur cette pierre donc la Bible qui comprend appuie sur cette pierre n'est point dans la confusion il n'y a point de confusion pour celui qui se confie en Dieu je sais c'est dur je sais c'est pas évident je sais tu ne peux pas tout dire ma mère a perdu mon père j'avais l'âge de 14 ans mon père gérait toute la famille on s'est retrouvé 7 elle n'était pas active elle a commencé à se débrouiller les gens de notre environnement l'ont laissé la famille l'a laissé elle est restée seule avec ses enfants difficile mon père était un journaliste c'est lui qui gérait tout il était le repère de la maison chaos lorsque je me suis converti parce qu'elle s'est convertie avant ma mère était changée lorsque je me suis converti elle nous a dit ceci elle buvait dans le secret pour s'en sortir nous ne l'avons jamais su nous ne l'avons jamais vue dans sa souffrance parce qu'elle ne savait pas quoi faire elle était entrée de bord on a pu aller à l'école j'étais footballeur parce que quelqu'un a serré les dents elle a rencontré Jésus Jésus l'a transformé elle a commencé à prier faire confiance elle a dit Seigneur fais fais j'ai commencé à jouer en profession j'ai commencé à être en équipe nationale du camp capitaine mon père ne m'a jamais vu jouer sur le terrain de football et lorsque Dieu a commencé à monter avec moi les personnes qu'il avait laissées commença à revenir ton fils ah ton fils est-ce qu'il peut venir chez nous ton fils est-ce qu'il peut faire quelque chose mais elle était seule elle a serré les dents elle souffrait dans le secret lorsqu'elle s'est convertie aujourd'hui dans la maison nous sommes tous convertis mon frère est pasteur alléluia nous servons le Seigneur est-ce que quelqu'un m'entend ? est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ? cet après-midi nous sommes des pasteurs nous sommes des joueurs nous sommes des gens connus quand je vais dans mon pays je passe VIP alléluia je ne vais pas où tout le monde va mais il y a un leader qui a serré les dents il y a quelqu'un qui m'a protégé il y a quelqu'un qui a cherché Dieu il y a quelqu'un qui a fléchi les genoux il y a quelqu'un qui a crié au Seigneur il y a quelqu'un qui a pleuré Dieu alors que les choses étaient difficiles alors que les choses étaient compliquées les genoux fléchissent Dieu même si c'est dur même si je suis seul fais quelque chose fais quelque chose Dieu est dans sa puissance Dieu est dans sa puissance il a commencé à nous rouler il a commencé à être guéri restauré il a amplifié amplifié nos aptitudes naturelles il a commencé à se distinguer un leader tu ne dois pas fléchir tu ne dois pas fléchir il y a des nations derrière toi tu ne dois pas fléchir il y a des gens qui te regardent tu dois serrer les dents pour ces gens parce que demain ils se lèveront demain ils brilleront parce que tu t'es tenu debout devant Dieu et que tu n'as pas fléchi les genoux tes enfants ton environnement brilleront parce que tu as pris des coups t'es fond du oui t'es joueur tu joues en équipe nationale t'as joué en liga t'es pas seul mais il y a quelqu'un qui est à la source excusez-moi ce que je suis devenu c'est parce qu'il y a un leader ce que je suis devenu c'est parce que quelqu'un s'est tenu à la brèche quelqu'un a décidé de fléchir les tenues de serrer les dents quelqu'un a décidé au lieu de craquer partir dans tous les sens c'est lui-même si c'est dur je serre les dents je serre les dents même si tu ne vois pas même si c'est dur parce que ça peut être dur ton appel prisonnier de la situation il y a un Dieu qui est au ciel il y a un Dieu qui est au ciel et celui qui lui fait confiance ne sera jamais dans la confusion même si les difficultés c'est d'absorber ta vision continue à regarder leader continue à regarder leader continue à regarder regarde encore regarde encore ses bontés ne sont pas leur terme ses compassions se renouvellent constamment il a de l'amour encore il a des projets encore la nuit ne dure pas tout le temps à un moment donné le jour arrive mais lorsque la nuit est là serre les dents serre les dents tu ne vas pas abandonner si tu n'es pas encore passé par là tu passeras par là mais lorsque tu passeras par là souviens-toi de ces paroles Jésus a eu mal il a dit père mon âme veut craquer mon âme veut abandonner je veux même boire parce que c'est difficile je veux boire pour oublier je veux se connecter à des choses pour oublier parce que ça fait mal on pense des fois que Dieu nous a abandonnés il a dit parce que mon âme veut mais ce que tu veux parce que je ressens ce que tu veux et lorsqu'on est dans des situations de souffrance nous ne devons pas faire confiance à notre souffrance à nos sentiments nous devons faire quoi ? nous devons faire confiance à la parole nous devons faire confiance à la parole parce que tu ressens parce que Dieu dit Alléluia est-ce que quelqu'un m'entend ? est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ? il est s'émané le secret des leaders nous avons parlé des souffrances aussi nous avons dit Léa qui veut dire faible délaissée Léa n'était pas considérée par son mari c'est une souffrance comment dire aux gens que notre mari ne nous considère pas ? comment dire que notre femme ne nous considère pas ? comment le dire ? comment je vais le dire ? je vais le dire à qui ? je vais en parler à qui ? je suis obligé de garder ça mais elle souffrait son premier enfant elle va l'appeler humiliation son troisième enfant elle va l'appeler attachement parce que Dieu mon mari s'attachera à moi elle était là imaginez cette femme déjà elle était trahie par ses parents le lendemain de la nuit de noces son mari part du lit conjugal il va voir son père là-bas on lui dit mais qu'est-ce que tu m'as fait ? tu m'as trahi vous imaginez ? il dit ce n'est pas elle pour qui j'ai travaillé c'est pour l'autre mettez-vous à la place de cette femme elle souffrait elle souffrait avec qui puis-je partager ces choses ? est-ce que je peux le partager avec mon père là-bas ? non c'est lui qui m'a trahi est-ce que je veux le partager avec ma soeur ? non je suis l'aîné quand on est l'aîné on doit donner l'exemple mais c'est elle qui est considérée elle me vole l'opportunité de donner la dynamique surtout nous dans notre culture l'aîné doit tout le temps montrer l'exemple imaginez Léa elle ne pouvait plus donner l'exemple c'était Rachel je peux en parler à Léa ? qu'est-ce qu'elle va me dire ? elle donnait des noms les gens ne savaient pas pourquoi mais tous ces noms là c'était pour avoir l'amour de son mari jusqu'à maman dis-à ton voisin jusqu'à maman la Bible a dit ceci elle dira cette fois-ci je louerai l'éternel dit à quelqu'un cette fois-ci je louerai l'éternel c'était la clé c'est la clé elle a dit cette fois-ci je louerai l'éternel et elle va l'appeler Judas et parce qu'elle a dit ça il y a quelque chose qui s'est passé vous pouvez souffrir vous pouvez être dans des souffrances parce que dans le foyer c'est compliqué vous pouvez avoir une souffrance parce qu'on vous a fait du mal on vous a violé on vous a menti et vous portez cette souffrance vous ne pouvez pas parler à quelqu'un dire ça aux gens votre oncle vous a fait mal quelqu'un de proche vous ne pouvez pas dire vous êtes comme prise au piège vous êtes en train de transporter cette souffrance elle a dit cette fois-ci je louerai l'éternel et lorsqu'elle dit ça en fait elle se connecte à Dieu elle dit c'est vrai j'ai souffert mais je préfère faire confiance à Dieu est-ce que quelqu'un m'entend c'est vrai que ça m'a fait mal c'est vrai qu'ils m'ont trahi c'est vrai qu'elle m'a laissé c'est vrai qu'il m'a laissé mais je fais confiance à Dieu je louerai l'éternel mon regard sera sur Dieu je focaliserai mes yeux sur lui vous savez ce qui s'est passé c'est que Rachel et je l'ai dit tout à l'heure elle est morte elle est morte enterrée quelque part mais Léa elle n'est pas morte comme Rachel lorsque Jacob devient Israël lorsque Jacob commence à grandir il grandit parce que ses préférés étaient souvent Benjamin et Joseph mais lorsqu'il grandit dans Genèse 49 il commence à prophétiser et lorsqu'il prophétise il prophétise sur Judas Alléluia est-ce que quelqu'un m'entend ? il prophétise le Chilo il y a quelqu'un il prophétise le Chilo sa maturité lui donne de comprendre qu'en réalité c'était les enfants de Léa est-ce que quelqu'un m'entend ? ce n'était pas Rachel c'était Léa mais qu'est-ce qui s'est passé ? Léa a dit à maman je louerai l'éternel avant de mourir Jacob dit ceci à ses enfants alors qu'il est en Égypte à Gauchem il dit ceci lorsque je mourrai s'il vous plaît enterrez-moi où est entraîné et où est enterré Abraham ? où est enterré Sarah sa femme ? où est enterré Isaac ? où est enterré Rebecca ? mais où est enterré Léa il va finir sa vie avec Léa pas avec Rachel est-ce que quelqu'un m'entend ? à quelqu'un ton histoire n'est pas terminée dis à quelqu'un ton histoire n'est pas terminée dis à quelqu'un ton histoire n'est pas terminée mon histoire n'est pas terminée dis-le mon histoire dis mon histoire parle à l'intérieur de toi n'est pas terminée je ne resterai pas dans cette souffrance je sortirai de cette souffrance parce que mon Dieu est puissant vous savez Dieu avait des plans pour Léa il avait des plans pour Léa il n'allait pas la laisser comme ça il s'est levé il dit Léa on t'a fait souffrir on t'a pas considéré regarde ta postérité Moïse va là-bas Aaron va descend alléluia David ça sera de Léa Jésus ça sera Déa alléluia est-ce que quelqu'un m'entend ? Dieu dit avant que nos parents eussent le désir de nous mettre au monde Dieu nous connaissait ce que je veux dire c'est que Dieu connaissait David ce que je veux dire c'est que Dieu connaissait Aaron ce que je veux dire c'est que Dieu connaissait et il a pris la décision allez c'est Léa ça sera l'instrument ça sera le canal par lequel cette lignée où tu sortiras je veux encourager quelqu'un ce matin je veux encourager quelqu'un qui qui est là qui combat tout seul Dieu m'a dit nos batailles ce que tu ne peux pas dire Dieu connaît il est dans les détails est-ce que quelqu'un me suit ? 1 Samuel 18 verset 6 et je vais vous relater l'histoire parce que je sais qu'en termes de temps je suis déjà j'ai déjà beaucoup pris 1 Samuel 18 c'est l'histoire de Saül et de David la Bible nous dit ceci que David va remporter des différentes batailles il va remporter des batailles et à un moment donné en venant en revenant d'une bataille il va entendre des chants les gens vont commencer à chanter oui Saül a tué mille mais David a joué a tué dix mille Alléluia pourtant ils n'avaient aucun problème jusque là tout allait bien mais à un moment donné il y a une semence qui était installée et à partir de là David a commencé à changer Alléluia son cœur a changé Alléluia je voudrais parler d'une troisième bataille secrète c'est les batailles secrètes de notre cœur les batailles secrètes dans nos cœurs vous savez le cœur si le cœur arrête de fonctionner nous mourrons lorsqu'on est un sportif de niveau à chaque début de saison on nous fait un contrôle du cœur pour savoir si notre cœur est capable de pouvoir jouer au niveau s'il n'est pas capable on ne peut pas jouer et il y a un scanner dessus et dans la parole de Dieu aussi on voit que le cœur est important les écritures disent ceci garde ton cœur plus que tout il y a quelqu'un plus que tout plus que ton argent plus que tes voitures plus que ton costard plus que la robe de mariage que tu vas acheter pour ton mariage les célibataires il faut dire Amen Alléluia plus que la robe de mariage que tu vas acheter pour ton mariage il dit garde ton cœur plus que tout parce que de ton cœur la vie peut sortir et la mort aussi il dit protège et là Saül n'avait pas protégé son cœur et des fois il y a des batailles comme ça comment faire lorsqu'il y a une semence inconnue qui vient à l'intérieur de toi comment dire et il a attendu longtemps pour parler comment dire que David est quelqu'un de mauvais oh David a toujours fait du bien David jouait l'art pour lui David était toujours avec lui tu vas parler à qui tu vas dire à qui qu'il est mauvais et des fois il y a des choses comme ça des semences que nous avons qui sont associées à des situations on m'a raconté l'histoire de deux sœurs et l'une des sœurs va confesser qu'elle haïssait sa sœur elle haïssait sa sœur parce que selon les gens sa sœur était beaucoup plus belle qu'elle et à chaque fois qu'elle avait des amis ou même elle avait un copain quand ce copain là commençait à voir sa sœur il voulait être avec sa sœur et elle souffrait quand elle allait chez sa famille chez ses oncles c'était toujours elle qui était levée vous savez des fois les parents devront faire attention des fois on peut distinguer certaines personnes c'est ce que d'ailleurs Jacob a fait et c'est ce qui a conduit à ce que les gens puissent haïr les autres et cette sœur là à chaque fois elle était en train de dire ceci mais je je aime ma sœur je voudrais qu'elle meure vous imaginez je voudrais qu'elle meure parce qu'à chaque fois c'est elle partout on va c'est elle c'est elle qui travaille bien c'est elle qui est belle c'est elle elle avait semé ça dans son cœur comment faire la sœur elle est là à l'église et t'as rien fait mais parce que peut-être la sœur elle est proche du pasteur affecté tu penses que ta place est menacée qu'il va pas t'aimer alléluia il y a des semences des fois comme ça qui sont déposées nous à cause des situations on ne sait pas pourquoi une semence là tu commences à dire on t'aime pas tu commences à dire on préfère les autres tu commences à dire ces choses là parce que tu as vu simplement le pasteur ou un responsable avec quelqu'un d'autre et ça agit à l'intérieur de toi mais tu sais pas comment en parler je connais l'histoire de deux frères c'était des frères jumeaux et l'un des frères exercé dans les choses de Dieu et se distinguait à chaque fois que les gens voyaient ces deux frères ils l'encouragaient l'autre dès qu'ils arrivaient devant le frère ils ne le calculaient pas et le frère a commencé à avoir de la haine comme Kain a commencé à avoir de la haine il s'est dit mais à qui je vais en parler si j'en parle à nos parents ils vont me dire mais toi tu es pas bien si j'en parle à ma femme c'est comme si aujourd'hui j'ai mon frère on est très très proche et je commence à voir une semence bizarre et je commence à dire au pasteur ma femme franchement pasteur Lucien là j'en ai marre elle va me dire mais qu'est-ce que tu racontes comment faire lorsqu'il y a des semences dans notre coeur associées à un frère à une soeur c'est des batailles secrées on sait que ce n'est pas bon la mer tu m'est rentré à l'intérieur de nous comment faire comment faire comment faire pour sortir de là parce que si on en parle les gens vont dire mais toi aussi tu es chrétien quand même tu dois aimer dans l'église on aime mais en réalité dans l'église on peut avoir ces choses là parce qu'on est aussi naturel donc on peut vivre ces choses dans le secret mais comment en parler qu'est-ce qu'il faut faire ce frère a dit il n'y a personne il est parti en retraite oh Dieu il a commencé à dire Seigneur enlève ça lorsque vous avez ces choses à l'intérieur de vous l'amertume des sentiments face à des personnes et vous ne pouvez pas en parler vous devez rentrer dans la chambre haute la chambre secrète et commencer à parler à votre âme dire ça je n'en veux plus je ne veux plus de cette jalousie je ne veux plus de cette envie je n'ai plus envie de ça et vous criez à Dieu et Seigneur libère-moi de cette semence je ne peux pas avoir cette semence parce que si j'ai cette semence je vais pénaliser ma destinée je vais pénaliser ma vie je n'ai pas le droit de garder ça dans mon coeur parce que ces choses là vont faire obstacle à ma prière en réalité mon coeur paralyse ma vie chrétienne ce sentiment là cette semence là est en train de paralyser ma vie chrétienne je dois me débarrasser de ça si les gens veulent rester avec ça peut-être moi je n'ai pas le droit je ne peux pas avoir ce sentiment face à ce frère face à cette sœur je ne l'aime pas à chaque fois que je vois c'est compliqué mais je ne peux pas le dire c'est un combat secret mais à chaque fois que le frère le frère édouard vient mon coeur commence à chauffer il m'énerve à chaque fois que la sœur jeanette passe là elle là c'est toujours pareil elle cherche des problèmes partout et ça c'est à l'intérieur c'est ma voix intérieure c'est ma parole invisible connue de dieu et connue de moi même mon secret Lacombe est parti à Péniel il a dit Seigneur je ne pars pas d'ici si tu ne me bénis pas même si je dois changer de démarche mais il faut que je change de nom il faut que cette semence parte je ne peux pas garder cette semence et ça ce sont nos batailles et des fois nous sommes en train de lutter contre ces batailles à l'intérieur la vie dit gagne ton coeur plus qu'autre chose tu dois commencer à prier tu dois parler en langue permettre que les réalités de ton esprit influencent ton âme influencent ton âme que ton esprit communique les informations spirituelles à ton âme mais tu dois avoir une mentalité de conquérant et te dire je ne garderai pas dans mon coeur ce sentiment face à ce frère face à cette femme face à ce parent tu ne peux pas c'est toi qui pénalise ta vie est-ce que quelqu'un m'entend ? tu ne peux pas c'est vrai en parler aux gens parce que si cette personne est même hypocrite ou si cette personne sait même se déguiser c'est son problème alléluia c'est pas ton problème c'est son problème avec Dieu toi à l'intérieur de toi ça doit être clean c'est vrai que c'est pas évident et Dieu est là tu peux commander ton âme tu peux parler à ton âme tu peux changer les sentiments qui sont à l'intérieur de ton coeur et dire non, 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 non je ne veux plus combattre je préfère avoir d'autres combats ou de combats secrets où tu peux trouver quelqu'un de confiance dans lequel tu es sûr et tu dis à cette personne tu connais sa vie sa vie chrétienne vie qualité quelqu'un rempli d'amour et tu lui parles tu dis là voilà ce que j'ai et vous commencez à prier ensemble vous prier ensemble et je n'en veux plus je ne veux plus que le frère Polo soit à l'intérieur de moi je ne veux plus que cette soeur continue à affecter ma vie je ne veux plus être influencé je ne veux plus être dans le combat dans le secret avec ça alléluia est-ce que quelqu'un m'entend est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose est-ce que vous recevez quelque chose peuple de Dieu nous devons sortir de là alléluia amen je vais essayer de faire vite amen le combat du coeur où personne ne voit le secret mais les sentiments qui doivent disparaître je dois être violent pour le faire disparaître parce qu'en réalité il s'agit de ma destinée il s'agit de mon parcours sur terre même si c'est dur je dois crier au Seigneur je dois trouver quelqu'un avec qui on s'accorde et on prie ensemble et cette prière là amène à ce que Dieu vienne débarrasser là je prie je déclare la parole je prie je déclare la parole Dieu fait un changement alléluia il y a une autre bataille secrète rapidement c'est les batailles secrètes associées à la honte je raconte souvent l'histoire de ce jeune homme qui était dans une nation il avait grandi sans ses parents aussi et il était illettré et il faisait son maximum pour combler en fait cette défaillance et des fois nous pouvons essayer de combler notre défaillance par notre activité alléluia ne soyez pas actifs pour gâcher quelque chose des fois on veut être aimé lorsqu'on a été rejeté on veut être actif pour être apprécié or on doit vous aimer pour ce que vous êtes pas pour ce que vous produisez est-ce que quelqu'un me suit Dieu nous aime pour ce qu'on est pas pour ce qu'on produit alléluia j'ai compris quelque chose dans les choses je disais à l'église une chose c'est que des fois les plus grandes victoires que nous avons on les a pas au moment où on est les plus forts des fois les promotions que nous pouvons avoir ou les expériences surnaturelles extraordinaires que nous avons avec Dieu on les a pas au moment où on est tout le temps en train de prier où on est dans la chambre haute où on est jeune non 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 des fois c'est là où on est dans les moments les plus difficiles alléluia mais comme nous on spiritualise tout on veut toujours amener les choses vers nous j'ai prié Dieu a fait ça non c'est pas toi qui as prié c'est l'amour par excellence de Dieu qui s'est manifesté dans ta vie est-ce que quelqu'un m'entend parce que Dieu aime il t'aime alors il t'a donné ça et lorsqu'il te donne des choses pendant que tu es faible ça te conduit davantage à t'accrocher à lui parce que tu comprends que en fait c'est pas tes forces c'est lui en fait et que tu es vraiment dépendant de lui voilà pourquoi il dit il se réjouit lorsque nous sommes faibles c'est alors que sa puissance se manifeste donc quand vous êtes dans des moments qui sont un peu compliqués soyez calme Dieu va arriver dis à quelqu'un Dieu arrive alléluia sa main arrive sa main arrive sa main arrive sa main arrive c'est là où tu es pas bien c'est là où c'est compliqué t'as un peu du mal après parce qu'il y a deux types de saisons il y a des saisons où vous voyez Dieu face à face mais il y a des saisons qui sont un peu compliquées il dit dans les bons moments réjouis-toi dans les moments difficiles réfléchis mais il dit celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur alléluia est-ce que quelqu'un m'entend ? ça veut dire que constamment Dieu est avec nous et lorsque les moments sont compliqués c'est là qu'il faut s'attendre à Dieu parce que c'est là que Dieu nous trouve est-ce que quelqu'un m'entend ? c'est là que son amour se manifeste c'est là que tu es au sol c'est là où les situations sont compliquées ta prière n'est pas forcément fluide il y a la main puissante de Dieu qui s'étend sur ta vie et te démontre sa puissance voilà pourquoi si tu es faible tu vas voir la puissance de Dieu ah j'aime Dieu alléluia je l'aime je l'aime il dit nous ne nous condonçons ne se glorifie pas de toute grâce excellente bien de Dieu alléluia il n'y a rien qu'on produit qu'il ne nous a pas donné alléluia tout ce qu'on produit c'est lui qui nous les donne dans la faiblesse Dieu vient nous trouver il nous lève Seigneur acclamons-le s'il vous plaît acclamons-le pour son amour son amour merveilleux alors alléluia on t'assort quelqu'un et ce jeune homme ça avait été illettré à chaque fois il se cachait quand le pasteur lui demandait de lire il n'osait pas y partait un jour le pasteur lui dit de lire au culte aïe 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 il se dit là je suis fichu tout le monde va savoir déjà j'ai pas eu trop de grâce les sœurs vont pas vouloir m'épouser quelle sœur veut se marier avec quelqu'un qui n'arrive pas à lire je vais pas pouvoir présenter mon dossier à la peau de classe alléluia et vous savez il ouvre la parole et comme notre Dieu est fidèle et merveilleux Dieu lui a donné l'intelligence de lire est-ce que quelqu'un m'entend quand il a ouvert son cœur a soufflé il a je peux plus m'échapper et par la foi il a ouvert la bouche et il a commencé à lire lui-même était alléluia Dieu est bon alléluia Dieu est bon et vous savez des fois il y a des secrets qui sont associés à la honte il y a des gens des fois qui ont des problèmes même à écrire alléluia ils savent pas écrire Amen donc lorsqu'on leur demande d'écrire quelque chose devant des gens ils ont le cœur qui chauffe et là on va voir alléluia je vais écrire D au lieu d'écrire D-E-S je vais écrire D-E avec un accent je dis mais si les gens me voient comment on va faire et des fois ces différentes personnes là ont pris certaines relations on leur a écrit des lettres ils ne répondent pas pas parce qu'ils veulent pas répondre c'est parce qu'ils ne peuvent pas une bataille secret alléluia comment je fais personne ne sait je ne vais pas commencer à leur dire ça je ne vais pas commencer à leur dire que j'ai un problème parce que s'ils me voient qu'est-ce que je vais faire je transporte cette bataille dans le secret à chaque fois que je vais quelque part où je dois écrire il y a comme une peur à l'intérieur de moi est-ce que quelqu'un me suit il y a quelqu'un les batailles secrées il y en a comment on peut faire alléluia on est dans cette situation il y a des gens c'est leur taille dès qu'on part de leur taille ils ont mal il y a une révélation qu'ils n'ont pas à l'intérieur d'eux mais ils se sentent mal à l'aise c'est des sourires forcés des sourires pour être bien avec les gens mais à l'intérieur là ça joue il y a quelqu'un une bataille secrète alléluia une bataille de la honte on a honte parce qu'on ne s'accepte pas on n'adhère pas alléluia des fois vous pouvez rencontrer des couples où excusez-moi le terme le mari est impuissant il a un problème et ça existe comment on va en parler comment présenter une chose comme ça surtout pour un homme c'est difficile nous les hommes normalement on doit être des leaders on est dans la performance alors comment aborder ça comment le dire déjà le parler avec sa femme il y a comme un gêne comme une gêne la femme dit bon va essayer d'aborder ça le mari dit oui mais il essaie de fuir parce qu'il n'est pas à l'aise on va aller parler du pasteur non il ne faut pas aller parler au pasteur de cette situation d'impuissance mais en réalité elle existe elle est là comment on fait ce sont des batailles on n'arrive pas à parler de ça à présenter ça comme il faut mais dans la maison on souffre et des fois on est derrière on ne comprend pas ce qui se passe dans la vie des gens mais en réalité il y a un problème qui est là qui n'est pas présenté bataille sacré et quand vous vivez ça c'est dur c'est dur dans un couple c'est dur pour un homme c'est dur pour une femme alléluia mais comment on peut faire il n'y a personne pour nous encourager il n'y a pas de supporters on ne sait pas quoi faire on fait des erreurs parce qu'on essaie de faire les choses avec notre force on essaie de trouver des solutions par nous même mais en réalité on ne sait pas comment faire alléluia lorsque nous vivons ces types de batailles de honte nous devons avoir le regard focalisé sur la parole est-ce que quelqu'un m'entend non seulement sur la parole mais nous devons parler il y a des solutions on doit prendre des informations alléluia dans ce domaine là comme on fait d'une manière naturelle il ne faut pas avoir honte secrètement on avait quelqu'un alléluia on doit lire la parole de Dieu lorsque on est où on décide de changer il y a un problème de lecture il y a des gens qui peuvent te donner des cours il y a un problème d'écriture il y a des gens qui peuvent te donner des cours est-ce que quelqu'un m'entend et lorsque tu le fais tu sais quoi qu'au-dedans de toi il y a la puissance qui fait progresser la puissance qui fait progresser la puissance du Saint-Esprit fait progresser est-ce que quelqu'un m'entend le Saint-Esprit fera des choses au-delà de ce que tu penses au-delà de tes compétences voilà pourquoi rien ne peut arrêter un chrétien en lui il a la capacité d'aller beaucoup plus loin est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose Dieu veut te sortir de cette situation nous allons nous lever je sais que j'ai pris beaucoup du temps mais c'est vraiment important alléluia tu as des batailles qui sont secrets pour les hommes mais ces batailles ne sont pas secrets pour Dieu tu penses que Dieu t'a oublié or Dieu ne t'a pas oublié tu penses que Dieu va te laisser j'aimerais te dire cet après-midi que le Dieu de la Bible que je connais ne te laissera pas il ne te laissera pas en tant que leader il ne te laissera pas dans ta souffrance il ne te laissera pas dans ta honte il ne te laissera pas dans les secrets de ton coeur il ne te laissera pas il ne te laissera pas dans le secret de ton péché et peut-être je constamment en train de désobéir mais tu ne te laisseras pas